Salut tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et on se retrouve au LAN ETS en compagnie de Colin devant le stand d'ASUS. Nous sommes ici avec Colin en fond de l'ASUS-10. Comment vas-tu aujourd'hui Colin ? C'est bon de vous voir. Et comme je l'ai dit, j'étais vraiment impressionné par ce nouveau computer desktop. Donc vous avez, c'est nouveau, et vous avez des nouveaux laptops, et des nouveaux monitors, mais vous n'avez pas ici. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce nouveau beast et de ce nouveau laptop ? Cool. Donc, ici, on appelle ça notre GT51. C'est notre beast gaming desktop. Pourquoi on appelle ça un beast gaming desktop ? C'est qu'il a un overclocked i7 processor, 32GB de RAM, et un dual 1080 SLI. Et là, il y a beaucoup plus de photos, et il y a un produit qui est bien en dessous. C'est vraiment top de la ligne. Et là, il n'est pas juste une belle image, il se trouve en coolant et puis a poussé en basse. C'est tout de suite pour pouvoir couler l'intérieur du système. Et vous savez, ASUS et ROG sont vraiment bien reconnés pour les systèmes coolés et tout de nos produits. C'est vraiment cool. Je ne savais pas que c'était fonctionnel. Ça avait un purpose, comme couler le système. C'était super, c'était juste un design pure, mais non. Ici, c'est notre nouveau ROG Strix GL502. C'est notre nouveau modèle, c'est le Processor Kaby Lake i7. Il y a 700K ? Oui, c'est la série 700K. Nous l'avons ré-designé aussi. Avant, c'était le noir et l'orange. Maintenant, il y a le look de l'orange et l'orange. Ce qui est unique, c'est qu'il y a les 1070. Il y a aussi des panneaux de 120Hz IPS. Oh, c'est cool. C'est très impressionnant pour un laptop. Oui, c'est très impressionnant. Et l'IPS donne vraiment bonnes couleurs et mieux que le TN. Oui, surtout pour le jeu. Et j'ai quelques questions. Je sais que c'est l'un des principaux sponsors de LAN ETS. Oui. Donc, quelle est votre présence ? Est-ce que vous faites des giveaway ? Comment vous soutenez-vous cet événement ? Donc, à LAN ETS, nous les soutenons. La principale stage est allée par ROG. Donc, il utilise tous nos produits. Donc, nous avons donné un nombre de systèmes. Nous utilisons des G20 gaming desktops et des PG24AQ gaming monitors. Donc, toutes les compétitions seront sur nos dispositifs. Donc, tous les joueurs vont jouer sur l'ARG system. C'était provédié par Asus. Et comment vous descriezz votre présence dans la plateforme competitive, competitive PC, competitive esport, au Canada ? Oh, donc, nous sommes déficitement dans la scène competitive et l'esport scènes au Canada, surtout en gaming. Donc, nous travaillons avec DreamHack, LAN ETS. Nous sommes l'office de hardware pour Northern Arena l'année dernière. Et nous faisons beaucoup d'involvement de communauté ici. Donc, vous devriez regarder ce que nous faisons en 2017. Et vous sponsoz beaucoup de équipes au Canada ? Donc, au Canada, nous n'avons pas de équipes spécialement sponsoées. Mais dans les États-Unis, nous avons récemment annoncé notre partnership avec Equifox. Nous sommes l'office de hardware pour eux. Donc, il y a beaucoup d'autres équipes en 2017. Oui, il n'y a pas beaucoup de équipes au Canada. Il y a beaucoup d'autres équipes au Nord-Amérique. Donc, oui. C'est indépendable. OK. Merci, Colin. Merci pour votre temps. C'était un plaisir de te voir. Sous-titrage ST' 501